Après avoir effectué l'adaptation du film Rapt de Dimitri Kirsanov en 1933, Benjamin Fandan élabore plusieurs idées de scénarios de films qu'il propose à son amie Victoria Ocampo, la directrice de la revue Sour à Buenos Aires. Dans les cahiers jaunes, Fandan avait déclaré en 1933 « Si j'étais libre, vraiment libre, je tournerais un film absurde sur une chose absurde pour satisfaire à mon goût absurde de liberté. » Après deux projets avortés intitulés La Tocatina et A Little Musical Night, c'est une comédie musicale qui est choisie avec la collaboration du Quarteto Aguilar, un quatuor espagnol de lutte composé de trois frères, Ézéchiel, Paco, Pépé et de leur sœur Élisa. Ce sera le film Tararira. Fandan s'embarque fin avril 1936 sur le Florida à destination de Buenos Aires et travaille au scénario pendant la traversée. Grâce à ses relations, Victoria Ocampo convainc l'espagnol Miguel Makinan de Arena, directeur de la Falma Film, de fournir les fonds nécessaires à la production. On aperçoit ici, au premier rang, Fondan, Élisa Aguilar et Miguel Makinan de Arena, le producteur. Au second rang, de gauche à droite, Juan José Barcia, gérant de la Falma Film, Paco, Pépé, Ézéchiel, probablement le jeune assistant K.N. Salaberry, et John Halton, le chef opérateur. John Halton, de son vrai nom Jacob Altman, avait déjà tourné avec Dimitri Kirsenhoff. Il deviendra un spécialiste incontesté de la photographie des films noirs américains dans les années 40, résumant ses conceptions dans son ouvrage Painting with Light. Arrivé à Buenos Aires à la fin avril, Fondan s'installe au luxueux hôtel continental, 725 avenue Roquepena, et commence à constituer son équipe. Le casting du film, outre le Quarteto Aguilar, rassemble des artistes du Théâtre National de Buenos Aires, tels que Delfina Fuentes ou la comédienne Iris Marga, et d'autres acteurs argentins déjà connus, Léopoldo Simari, Orestes Caviglia, Miguel Gomez Bao, Guillermo Bataglia. Beaucoup d'entre eux viennent du monde du musical, du cabaret ou du tango. Arrivé avec une ébauche pour un long métrage qu'il termine vers le 19 mai, Fondan commence l'enregistrement de la musique le 10 juin. On entend ici un enregistrement de la partition du film sur les instruments originaux. Écrite pour quatre luttes, elle est composée d'adaptations de pièces de Mozart, Haydn, Albenitz, Ravel et Brahms. Le choix d'un film musical est conforme à l'esprit du cinéma argentin, alors dominé par la mode des films à tango, où domine la figure de Carlos Gardel. Fondé en 1923, le Quarteto Aguilar bénéficie alors d'une réputation mondiale. Dans le contexte politique de 1936, avec l'antisémitisme virulent de l'Allemagne nazie, Tararira, tournée avec des républicains espagnols en exil aux convictions notoires, avec un réalisateur d'origine juive, se charge d'une valeur de résistance symbolique. La partition « Bri ve le der mame », une lettre de maman, porte les mentions « chant populaire hébreu », « canto popular iris » ou « chant populaire yiddish ». Paco Aguilar a fait la transcription de cette mélodie yiddish, composée par Salomon Shmulevitz en 1907, chanson emblématique de l'immigration yiddish aux Etats-Unis, chantée par Salsia Weinberg. Le scénario met en scène les tribulations de quatre musiciens pauvres, Cléo, Agapito, Perico et Curro, dans une grande ville ultra-moderne, confrontée à une société à laquelle ils ne parviennent probablement pas à s'adapter. Fondan a probablement choisi de réaliser une satire sociale de la bourgeoisie. Ce sera la caricature de la société d'aujourd'hui, un monde où l'art n'est plus. Les Aguilards ne pourront être engagés pour un concert uniquement parce qu'on les prend pour de célèbres bandits. Et vers la fin du film, ils se révolteront contre la condition que leur fait le cinéma, refuseront le mariage et le baiser final, et préféreront, en jouant sans instrument le boléro de Ravel, mettre en pièce le salon d'une vieille duchesse qui les avait fait jouer par pitié. Il n'est pas étonnant que, lors du tournage, les figurants soient souvent perplexes. Fondan avoue dans une lettre, personne ne comprend rien à ce que je fais. Les autres personnages, une vieille duchesse, un ministre, des policiers, des danseuses, des personnages nommés Obdulio ou Pancracia, la directrice d'un institut de danse, font probablement partie d'un monde qui résiste à la fantaisie des quatre musiciens. La dimension ultra-moderne du film apparaît notamment avec l'invention d'un cinéma olfactif où une cabine est censée enregistrer des odeurs. Une grande partie du film se déroule dans l'atelier, avec des fenêtres sur cours d'où les musiciens donnent parfois des sérénades. Fondan s'inspire de son expérience du temps d'Insula, sa compagnie théâtrale en Roumanie, et de la comédia d'Ellart. Le comique mis en jeu s'inspire du burlesque des films muets américains, dont les scénarios regorgent de quiproquos, de poursuites, et dont les protagonistes sont souvent victimes des conventions sociales, comme dans la plupart des films de Chaplin ou dans « À nous la liberté » de René Clare. Certaines scènes rappellent les gags des Marx Brothers, qui sont saluées dans les années 30 par toute l'avant-garde pour leur culte de l'absurde, leur comique subversif et leur critique décapante de la bourgeoisie. Le caractère assez chaotique du tournage, dont se souvient une actrice, « Chola Ascensio », se traduit par les multiples titres du film. C'est « Los Bohemios » qui est d'abord annoncé, puis « La narice de Cléopatra », le nez de Cléopâtre. Enfin, celui de « Tararira », du nom d'un poisson de rivière assez commun en Amérique du Sud. Ce titre, immotivé, revendique peut-être un lien avec le cinéma d'avant-garde. Les difficultés techniques du tournage se multiplient, et il est arrêté pendant dix jours fin juin. Fondane confie déjà son impatience de rentrer en France. Je sais que je quitterai l'Argentine, le film à peine terminé, sur un essai de montage, abandonnant tout. Que reste-t-il de Tararira ? Nous ne disposons aujourd'hui que de documents fragmentaires, quelques rushs, des photos de tournage et des extraits du scénario et d'enregistrement de la partition du film. Les images retrouvées peuvent être regroupées en séries narratives. Dans la première, une danseuse en tutu, devant un miroir, entourée de couples, danse sur une scène, traversée verticalement par des câbles et des écrans. Un extrait de quelques secondes a été reconstitué à partir de rushs retrouvés. Une autre série présente un homme, ressemblant à Paul Valéry, déguisé en danseuse en tutu qui semble en extase. Ce personnage équivoque porte des jartelles. Ses sous-vêtements féminins bouleversent son identité sexuelle. N'est-ce pas ce même professeur qui semble faire une conférence sur l'art ? Ne fait-il pas écho au danseur barbu en tutu d'Entracte, de René Clair ? Une autre série d'images précise le climat du film. Il s'agit certainement d'une parodie d'opération médicale sur l'un des musiciens, qui vient peut-être d'avaler une corde de son instrument par les membres du quarteto déguisés en chirurgien et en non à cornette. L'opération semble interrompue par une visite d'une vieille duchesse à perruques interprétée par un homme travesti qui parle en tirant la langue. C'est sans doute à cette scène que se rapportent les dialogues suivants. La Duchesse Je comprends. Il pourrait y avoir un obstacle sérieux. Il, elle, ne jouera pas trop bien, je veux dire avec une parfaite maîtrise. Kuro Soyez tranquille, madame la Duchesse. Sur 100 personnes opérées par le docteur, 99 d'entre elles perdent de leur faculté. La Duchesse Vraiment ? Écoutez, j'organise cette semaine une fête de charité au profit des orphelins de la guerre des gazas-fixiants. Mais avec un seul instrument, même si elle en joue mal. Kuro Ne vous en faites pas pour ça, madame la Duchesse. À force de soigner le malade, j'ai appris à jouer du luth. Les quatre musiciens sortent alors en file indienne, recouvert avec les draps du lit. Une série de photographies de tournage en extérieur montre les musiciens jouant sur un escalier. L'un d'eux, Paco Aguilar, apparaît en aveugle, dans une position inspirée d'un tableau du Gréco. Parmi la foule, on reconnaît Elisa Aguilar en vêtement rayé. Une autre série présente un concert improvisé dans l'atelier. Les meubles ont été entassés dans un désordre bohème, et un couple de visiteurs assistent au concert avec leurs caniches. Une des séquences les plus caractéristiques de Tararira est celle comportant une interprétation catastrophiste du boléro de Ravel. Cette dernière, sous-titrée pantomime sur la partition pour lutte de Paco Aguilar, est interprétée par Elisa Aguilar dans le rôle de Cléo. Les annotations de la partition musicale précisent « en pleurant », « en pleurant comiquement », « en pleurant désespérément », « en beuglant ». L'accélération du boléro est rythmée par des percussions improvisées, bois, chaises, métal. Les musiciens finissent par casser les meubles pour les transformer en instruments de percussion. Le chef d'orchestre semble rythmer la destruction du salon. Au centre, Elisa Aguilar joue et gémit le boléro. Le 24 septembre 1936, le tournage est terminé et le montage bien avancé. Fondane doit repartir le 1er octobre, mais retarde de 15 jours son départ. Tous les acteurs accompagnent Fondane au port après un banquet d'adieu. Sur le Florida se trouvent aussi Jacques et Raissa Maritain. Une projection sommaire a lieu avant le départ, mais il semble que le montage n'ait pas été complètement terminé. Pourquoi Fondane ne reste-t-il pas à Buenos Aires jusqu'à la fin du montage ? Peut-être se doute-t-il déjà que son film, provocateur, anarchisant avec ses dialogues absurdes et sa satire des conventions sociales, va droit au désastre. En janvier 1937, Fondane donne encore une interview au journal L'Intransigeant pour préparer la sortie du film en Europe. Mais il ne se doute pas encore de l'impasse de la distribution. John Halton refait un montage, en coupant probablement des scènes. Ce remaniement du film a certainement provoqué des difficultés techniques, peut-être à l'égard du montage sonore. Le producteur accuse pour sa part Fondane d'être parti sans avoir terminé son film et refuse de le distribuer. En février 1938, son ami Freddy Goodman tente de sauver le film, mais ses démarches échouent. Quelques projections privées du film ont lieu à Buenos Aires à la fin des années 30, mais les copies disparaissent. La guerre qui éclate va éloigner tout espoir de le récupérer, puisque Fondane est mobilisé en 1940. Les frères Aguilar tenteront en vain, pendant l'occupation, de faire revenir Fondane en Argentine. Le quarteto se disperse, et seul Paco Aguilar continuera, en créant un spectacle poétique et musical avec le poète Raphaël Alberti. La histoire commence en 1929. Quand Vittorio Campo fut invitée à la maison de Léon Gestophe, en Paris. Allí, Vittorio conoció a Benjamin Fondane, qui a partir de doncs, se rendait un ami entrañable. La inmediata amistad produjo un aconteciment memorable. En julio de 1929, Fondane llegó a Buenos Aires pour exhibir películas de vanguardia en le Cine Club de la Asociation Amigos del Arte. Por primera vez se exhibieron en Buenos Aires, entre Acto de René Clerc, Un perro andaluz de Luis Buñuel y Salvador Dalí, La estrella de mar de Man Ray y fragmentos de otros films de vanguardia. Siete años después, en abril de 1936, en Mar del Plata, Vittorio Campo asistió a un concierto del Cuarteto Aguilar. Enseguida, le escribió una carta a Fondane y le dijo que estaba impresionada por la especie particular de genio cómico de los músicos. Le contó también que había hablado con Paco Aguilar sobre la posibilidad de hacer un film. En este film, la atracción principal sería la interpretación del bolero de Rabel que hacía el Cuarteto Aguilar. En la carta, Vittorio Campo agregó, hay que conseguir el dinero indispensable. La vida de Fondane terminó trágicamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, Fondane, quien vivía en París, luchó contra la ocupación nazi. El 7 de marzo de 1944, fue arrestado por la policía francesa con su hermana Line. Muchos amigos, entre ellos Vittorio Campo, intervinieron para salvarlo, pero él se negó a abandonar la cárcel si no era con su hermana. En mayo de ese mismo año, el convoy 75 trasladó a Fondane a Auschwitz. Y en octubre, fue asesinado en una cámara de gas. Gracias. 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 Gracias.